Sao Paulo, une ville divisée. Une mégapole brésilienne de 18 millions d'habitants, où deux mondes opposés se côtoient. Dans cette capitale qu'on est en parmi les plus prospères du monde, les plus démunis sont presque invisibles. Le centre de Sao Paulo est riche et animé. Mais ses abords croulent sous la pauvreté et la désolation. Des millions de personnes vivent dans ces favelas et ces périphéries délabrées, zones d'exclusion, avec peu d'espoir de s'en sortir. Ruben, c'est l'un des 40 adolescents à qui la chance de s'en sortir a été donnée. Les jeunes ont été sélectionnés pour participer à un projet visionnaire, celui de réduire les écarts sociaux à travers la danse. Tous les jours, après l'école et pendant les week-ends, des camionnettes transportent les jeunes des périphéries vers le centre-ville de Sao Paulo. Financé par le plus important organisme socio-culturel brésilien, le SESC, le projet a pour but d'amener ces jeunes à changer leur façon de bouger, de parler, de s'exprimer, mais aussi de modifier la perception qu'ils ont d'eux-mêmes dans le monde. Et à travers leur transformation, de donner aux autres l'espoir et une ouverture sur le monde. Voilà la vision du réputé chorégraphe Ivaldo Bertazzo, qui, grâce au soutien du SESC, a mis sur pied le Projeto Danse Comunidade. Sous-titrage ST' 501 O que é uma improvisação? A espontaneidade do criar, do improvisar, vem de uma estrutura. Para falar, libera, libera, improvisa, isso é terapia, não é trabalho artístico. Vem, peça paralelos. Des fois, on me demanda, tu travailles avec ces jeunes, parce que c'est la mode, maintenant, tout le monde fait un travail social. Bien sûr, je réponds, c'est exactement pour ça, heureusement. Travailler en groupe et développer beaucoup de choses qu'il faut derrière, c'est social. Mais je pense toujours au espétacle, parce que le espétacle donne toujours d'émociation, à ce qui fond, et à ce qui regarde. Le travail d'Ivaldo se situe bien au-delà de la danse, mais celle-ci est le moteur à travers lequel s'opère la métamorphose. Une équipe de professionnels propose une approche multidisciplinaire. Des classes de poésie, pour améliorer la communication et apprendre à exprimer ses sentiments intimes. L'origami, l'art japonais de pliage du papier pour augmenter la tension. Des classes de percussion, pour apprendre la mathématique des rythmes. Mais au cœur de ce travail, la vision d'Ivaldo Bertazzo sur la rééducation du corps. La base du travail sur le corps, c'est donner à tous les jeunes la conscience de la structure du geste. Le corps, il n'est pas une marionnette cassée dans les articulations. Il est une organisation globale. Ça les aide beaucoup. Ils arrivent toujours, les jambes ouvertes, les bras ouverts, la nuque cassée. Alors, tout ce travail va agir en profondeur. Si on n'a pas ce chemin, on a un grand stress pour arriver à l'intellect. c'est ça qu'on enseigne aux jeunes. Comment ce corps est fait pour aider son intellect. L'adolescent, il vit dans les ghettos. Il vit dans un groupe, mais ils sont très compétitifs et agressifs. Alors, un groupe, il apprend à circuler cette énergie. En peu de temps, la troupe de danse s'est fait connaître au Brésil et attire maintenant l'attention du reste du monde. Comme cette année, la France célèbre la culture brésilienne sous toutes ses formes, la troupe est invitée à venir danser à Paris au célèbre Théâtre du Soleil. C'est intéressant. On jouait déjà à un an. Mais aller dans un autre pays, une autre expérience, ils n'ont jamais voyagé ni même à Rio, près d'ici. Alors, avion, valise, hôtel. Alors, toutes les émotions qui fallait régler. C'est qu'on a donner une mensage. Que mensage quelqu'un peut donner aujourd'hui? Parce que je suis tirant de vous du cliché, du padron, desquelles des choses, vous avec la bermudine, avec la Nike ici, avec la bocette ici, avec les choses des médias qui font vous vestir la robe de votre tribe. J'ai dit quelque chose de erreur ? Sous-titrage Société Radio était très grande, mais je ne savais pas de comment c'était. Donc, on a voyagé et nous a trouvons plus beau. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'ici, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'antiguer, il n'y a pas d'antiguer, il n'y a quelque chose est toujours marquée. Pour les gens qui vivent dans le bâtiment, dans la periferie, c'est un rêve qui n'est pas facile de se réaliser. Il s'est détecté. dans ces clés de la chambre. Il n'y a pas d'ici de rien. il n'est pas Truth de voir ce qu'il y a puis se sentir. Moi c'est emocionant. ... 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